Plus de doutes concernant Miguel Angel Lopez, l'UCI officialisait sa sanction. Le cycliste de 30 ans, qui a été contrôlé positif à la mélotropie normone qui favorise la croissance lors du Giro d'Italia 2022, a écopé de 4 ans de suspension. Les Français avaient notamment découvert le coureur colombien sur le Tour de France 2020 grâce à sa victoire au col de la Lose. Mis à pied par l'équipe Astana Avec qui il avait disputé le Giro en septembre 2022, pour son implication dans des affaires de dopage et ses relations avec le médecin Marcos Ménard Marino, docteur connu pour son passif avec d'anciens cyclistes dopés. Lopez ne retrouvera pas la compétition Reparti en Colombie, dans l'équipe de Medellín depuis 2023, l'ex-coureur d'Astana ne reverra pas la compétition avant le 24 juillet 2027. Cette procédure disciplinaire de l'UCI a été initiée par l'agence internationale de Testita lors d'une opération appelée ILEX concernant le docteur Marcos Ménard. Les enquêteurs sont donc remontés jusqu'aux Colombiens qui nourrissaient déjà de gros doutes. Le coureur avait d'ailleurs été suspendu en 2023.